Il va y avoir des attaques, mais c'est une bonne nouvelle pour Johnson qui va être un petit peu protégé. Il faut faire attention à ce qu'il est du grip, on a vu qu'il y a des soucis de pneus depuis le début de cette course. Voilà, c'est reparti. Il bouchonne, il bouchonne. Attention, Dylan qui part en travers, il y a Accident, Accident Collectif, Chase Elliott est dans le mur. Oh là là, le choc d'Austin Dillon sur le mur intérieur des stands et Chase Elliott, catastrophe pour Chase Elliott. Eh bien voilà comment voir ses champs se s'envoler sur des places perdues dans les stands qui vous font partir un peu plus loin. Mais Dillon était scotché là. Oui, mais parce qu'on s'en doutait, manque de grippe. Et puis il y a de l'huile sur la piste. Dillon donc qui a tapé très dur. Et alors par contre, Chase Elliott n'a pas eu le temps de s'en sortir. Et là, il a retrouvé son pote de promotion de rookie, Ryan Blenny. C'est Truex qui pousse un petit peu. Dillon. Ah oui, parce qu'il est juste derrière et ça n'accélère pas. Et Chase Elliott a été balancé dans le mur par Kyle Busch qui lui était en pleine accélération. Regardez le 18 de Kyle Busch. Regardez, Dillon qui n'accélère pas. Il y a Truex qui essaye d'accélérer et il pousse Dillon. Dillon va se mettre en travers et derrière c'est la panique. Et regardez le 18 de Kyle Busch qui va toucher ici. Chase Elliott. Chase Elliott va se mettre à l'écart et va aller dans le mur. Terminé pour la victoire. Oui, il a d'abord été percuté par Ryan Blenny. Puis derrière, une voiture qui arrive très vite. Il a eu un choc très très dur. Austin Dillon au niveau du sifflet en sortie des stands. Le choc du numéro 3 là, sur la droite de l'écran. C'est énorme. Un choc latéral. Heureusement qu'ils ont eu l'idée aussi de mettre des murs absorbeurs ici. Parce que sinon c'était du béton. Et là ça fait encore plus mal. Là c'est encore des chocs qui font peur. Des chocs comme ça en biais. On va voir ça d'être Martin Truex Junior. Surpris par la non accélération d'Austin Dillon. Il s'en tire bien à Truex. Et là c'est Chase Elliott. Ça va moins bien se finir. Il met ses mains en protection. C'est Paul Ménard qui l'a percuté aussi de manière assez dure. Parce qu'il y en a qui sont juste derrière. Qui peuvent à la limite anticiper. Mais un peu plus loin. Deux, trois voitures plus loin. On ne voit rien. On est à fond sur l'accélérateur. On n'a pas le temps de réagir. Et quand une voiture dans les deux, trois premières. Évidemment rate son restart. C'est une catastrophe. Oh oui. Il y a Paul Ménard qui arrive à fond les ballons. Parce qu'il était masqué par un autre pilote devant lui. Et qui percute Chase Elliott qui était déjà presque immobile. La voiture qui décolle. Il n'a plus de contact avec le sol. Et encore une fois avec Truex. Regardez lui qui accélère. Il ne s'attend pas à ce que le 3 reste scotché. Je pense que ce n'est pas tellement un problème de grip. Je pense que c'est un problème d'accélération. On va voir ça avec Chase Elliott. Non. Avec A. Et là on est avec... Kyle Busch. Avec Kyle Busch. Oui parce que pendant qu'on a diffusé...